Bonjour, on est à l'air du camping-car de Biscarros-Plage. C'est un air qui est un peu différent parce que c'est un air en réalité, on pense que c'est plus comme un parking. Le son de vidange est dehors de l'air, de l'entrance de l'air. L'air coûte 9,50 euros, près de 10 euros. C'est joli parce que c'est près des arbres, près des pins, pas très loin de la plage. Ça part, c'est bien. L'autre part qu'on pense que peut-être c'est très bien, c'est que pour les coups, les coups, il n'y a pas un club d'électricité. Parce qu'il y a d'autres endroits où beaucoup de fois, en la saison bas, pour le même prix, on a l'électricité. Mais c'est une région où beaucoup de touristes viennent. Et Manas, et c'est octobre, il y a beaucoup de gens du nord de l'Allemagne, du Belge, d'Autriche, Hollande. C'est un endroit que beaucoup de gens aiment bien. Et je pense que c'est tout, c'est comme à deux kilomètres de la ville, de la ville de Biscarros-Plage. Parce qu'il y a une Biscarros-Ville, mais on a Biscarros-Plage. Et je pense que c'est ça, Florence. Florence va continuer, il va montrer les différentes régions. Bon, alors je commence par vous montrer comment fonctionnent les emplacements en fait. Donc il y a des petits trucs en bois, tout le long des allées en fait, qui sont tout autour de l'air. Et il faut se garer le long. Alors il y en a des deux côtés. Après c'est sympa, vous êtes dans les pins, c'est dans la forêt, c'est assez chouette. Et puis je vais vous montrer de l'autre côté. Je vais regarder, il y en a un petit peu partout, j'essaye de ne pas trop filmer les gens. Donc là, il y a des gens qui sont installés là. Et puis vous avez donc tout le long, là vous pouvez vous mettre, voilà. Et alors là, tout au fond, vous avez une petite entrée pour la plage. Et puis l'entrée de l'air, elle est par là-bas, je vais y aller. Je vais passer par cette allée pour vous faire voir ça tout de suite. Et alors donc, pendant que j'avance, alors c'est vrai que c'est très très sympa. C'est sur Biscarosse-Plage. Attendez, je vais m'arrêter parce qu'il y a des gens qui ont la musique à fond, là. Oui, voilà. Donc, je vais vous emmener vers l'entrée pour vous montrer un petit peu plus comment c'est. Donc vous voyez un peu derrière moi comment ça fonctionne. Alors en fait, ça fait une espèce de petit labyrinthe, ça tourne un petit peu, il y a des petites allées. Et on peut se garer de chaque côté. Alors, il y a deux choses. D'abord, il n'y a aucun emplacement marqué. Donc ça, il faut le savoir. Là, je pense qu'en ce moment, ça va. Mais en plein été, j'imagine que comme en fait, en général, les gens n'aiment pas trop se coller et tout ça. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des fois où il y a des espaces où il n'y a pas la place d'un camping-car ou d'un fourgon. Et puis qu'en fait, ça perd de la place. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais nous, quand on est arrivé il y a deux jours, il restait encore 90 places. Et si vous regardez autour, je vais vous faire voir. Bon, c'est quand même assez grand. Et là, vous voyez, il y a encore des camping-cars là tout le long. Donc je vais regarder sur l'application, mais c'est pour un peu plus d'une centaine de camping-cars, je pense. Et donc voilà, dans des endroits comme ça, bon là, il y a un arbre, donc on peut se coller à l'arbre. Et puis après, derrière, il faut laisser de la place un petit peu quand même pour pouvoir manœuvrer. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour la distribution des places. Ça, je dois dire que c'est un peu... ça me trouble un peu, mais bon, bref. Et alors un autre truc que j'ai trouvé un petit peu dommage là où on est. Enfin, je vous ai montré un autre emplacement. C'est très joli. Il y a vu dans les pains et tout ça. Mais quand j'ai promené Denzel, je vois qu'il y a du papier cul partout et que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont allés refaire leurs besoins là. Et franchement, moi, je trouve ça carrément dégueu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Surtout qu'ici, il y a des WC. Et en plus, en général, dans un camping-car, vous avez vos WC. Alors, je suppose qu'il y a certains fourgons qui n'ont pas les WC. Et puis, ils font ça. Mais bon, ça, c'est carrément dégueulasse. Et franchement, ceux qui gèrent l'air, à mon avis, ce serait bien qu'ils fassent quelque chose, quoi. Mais bon, voilà, ça, c'est une des choses quand même à noter sur cette air. Et je continue vers l'entrée. Voilà. Alors, ce qui est quand même sympa, c'est que du fait qu'on est garé comme ça sur le côté, en général, il n'y a personne à côté. Alors, il y a des gens devant et derrière. Alors, dans la partie intérieure, il y a des petites tables de pique-nique, là, comme vous voyez ici sur la droite. Il y en a d'autres un peu partout. Et puis bon, là, on peut mettre des choses et tout ça. Donc, c'est assez sympa. Et juste à côté, il y a un parking de voiture. Alors là, donc, on arrive à l'entrée. Et juste là, la petite cabane que vous voyez, là, je vais zoomer dessus. Donc ça, ce sont des toilettes. Donc là, vous avez aussi accès à des WC si vous êtes assez près. Parce que bon, sinon, c'est assez loin. Et là, donc, vous avez l'entrée. Alors, il y a une entrée et une sortie. Il y a un côté entrée et un côté sortie, ce qui n'est pas mal. Et puis, voilà, je vais vous montrer la zone de vidange. Parce que là, il y a quelqu'un qui est à la borne de paiement. Et je vais vous montrer les panneaux et tout ça. Bon, voilà. Donc, nous revoilà à l'entrée. Et donc, je vais vous montrer le panneau. Alors, c'est là qu'avec Manu, on n'est pas trop, trop sûr quand même du rapport qu'elle a été pris de l'air. Donc là, en ce moment, c'est la zone basse, 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 la saison basse, basse, basse. C'est 9,50. Alors, dès le 1er juin jusqu'à début juillet, ça passe à 14,10. Et après, ça passe à 18,50. Puis après, ça redescend. Septembre, c'est 14,10. Et après, le reste de l'année, c'est 9,50. Alors, 18,50 pour juste passer la nuit, je trouve que c'est quand même très cher, personnellement. Surtout que vous avez quand même pas mal de règles. Alors, normalement, il ne faut vraiment rien faire. En gros, on ne peut même pas mettre son linge. On ne peut même pas déballer le matériel. Alors, j'imagine que ça veut dire qu'il ne faut pas le déballer du côté route. Mais en même temps, j'ai vu que tout le monde met des choses dans la partie intérieure qui n'est pas sur la route. Ce qui me semble quand même un petit peu normal parce que quand même, sinon, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et alors, pendant que je m'avance vers l'air de vidange avant que quelqu'un arrive, là où je trouve que c'est vraiment pas normal, c'est que le parking voiture, qui est donc juste au même endroit, qui arrive à la même plage, il est gratuit. Et donc, en fait, le moins cher, vous pouvez rester pour 5,50, vous pourrez rester 6 heures. Donc, si vous êtes en camping-car et que vous voulez passer la journée à la plage, vous êtes obligés ou de payer les 24 heures ou payer un minimum de 6 heures. Alors que les voitures peuvent venir ici gratuitement. Donc, en fait, moi, je trouve ça pas très logique parce que finalement, c'est qu'un parking, si à la limite, il nous donnait l'électricité pendant le temps qu'on est là, ça irait quoi. Mais alors du coup, 18,50 la nuit, les 24 heures pour un parking qui est certes dans un endroit très joli, mais qui a en fait pas de service en plus puisque les services, ils sont ici, ils sont gratuits. Donc, moi, je vois pas tellement la logique et là, moi, je trouve que c'est un petit peu faire de l'argent sur le dos des camping-caristes. Parce que la limite, si vous êtes dans votre bagnole, vous vous garez ici, vous passez l'année dans la voiture, personne vous dira rien et ça vous coûtera rien. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, alors je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer la borne de paiement parce qu'il y a quelqu'un qui fait la vidange du coup. Donc voilà, je bouge. Donc voilà, quand vous arrivez, c'est le truc classique. Ça, c'est une des bornes que vous connaissez certainement. On en voit assez souvent. Celle-là, elle ne prend que les cartes bancaires. Et un des trucs que j'ai trouvé qui était pas mal, c'est qu'elle propose d'envoyer le ticket par e-mail. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui, techniquement, le font, mais jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas rencontré. Là, on a vraiment, on a reçu notre ticket par e-mail, ce qui, à notre avis, était beaucoup mieux. Et donc après, ils vont vous rentrer, vous avez le ticket, vous pouvez rajouter comme vous voulez. Donc rien de différent. Et là, je vais aller à la borne de vidange. Il y en a une qui s'est libérée, donc je vais pouvoir la montrer. Bon, les gens n'ont pas tout à fait fini la vidange, donc j'en profite de vous montrer les poubelles. Donc il y a vraiment beaucoup de bacs à poubelle. Là, il y a tout ce qui est poubelle normale. Là, il y a pour le verre et là, pour le recyclage plastique, papier, tout ça. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Alors, ce que je vais montrer aussi, c'est qu'il y a un robinet, ici, juste à côté des WC. Et ça, c'est pratique pour remplir des bidons et tout ça. Et j'ai même vu, je viens de voir des gens qui se lavaient la tête, là. Donc voilà, ça sert à tout. Et voilà, donc ça, c'est bon à savoir, par contre. Les WC, ils sont, voilà, moyennement propres, quoi. Des WC comme ça, qui sont quand même pas mal utilisés. Bon, finalement, la zone de vidange, il a fallu attendre que tout le monde soit parti. Et puis du coup, on le fait pendant que nous, on s'en va, parce qu'il y avait la queue. Et donc, ce que je veux insister quand même sur la zone de vidange, c'est qu'elle est complètement gratuite. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'air pour venir faire la vidange. Alors ça, c'est un des trucs bien pour Biscaros. Vous savez qu'au moins, il y a une zone de vidange gratuite. Vous pouvez faire les toilettes, remplir et vider vos eaux grises, tout gratuit. Donc ça, c'est bon à savoir. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'effectivement, le prix de l'air, c'est vraiment juste pour passer la nuit ou pour passer la journée. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a deux zones, en fait, pour se garer pour les eaux grises. Il y a un truc au milieu qui fait les WC. Et puis, il y a deux bornes de chaque côté où vous pouvez remplir d'eau. Donc voilà, il y a assez pour manœuvrer. C'est assez bien. Donc là, il y a un truc d'eau grise. De l'autre côté, c'est un plus gros trou. Là, il y a un robinet qui est pas mal d'ailleurs, qui a pas mal de pression. Voilà. Et puis là, au milieu, vous avez pour les WC. Excusez-moi, je suis un peu à contre-joie, c'est de me mettre à l'ombre. Pour l'air de Biscarros, ce plage, nous, on n'est pas très convaincus. Très franchement, d'habitude, j'aime bien rester assez objectif. Mais là, je veux quand même me dire que je trouve que le rapport qualité-prix, c'est un peu ridicule. Parce qu'en fait, c'est un parking et quand je viens de voir, le prix en été à 18,50 euros. Je crois que là, tout l'été, partout où on est allé, on n'a jamais payé autant pour une aire de camping-car, pour rien à part justement quand on était en Angleterre, où on a remarqué que c'était très cher. Mais ceci étant, c'est vrai que c'est un très joli cadre. Et donc, voilà. Si vous voulez venir voir la plage de Biscarros, c'est de toute façon la seule option quand il n'y a pas de camping. Puisqu'en ce moment, de toute façon, tous les campings sont fermés. Donc, vous n'avez que ça. Voilà, voilà. En tout cas, je vous mettrai, comme d'habitude, un peu plus de détails dans la description et l'endroit exact où ça se trouve. Et puis, voilà. A très bientôt. Ciao, ciao !